bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live et vous suivez département république démocratique du congo nous sommes en tout cas les mardi 3 octobre 2023 mesdames et messieurs bienvenue à tous et à toutes ces matières nous recevons messier thierry thierry l'eau ou était mais c'est terrible on jouait bienvenue bonjour mon ami juste à l'aider je veux bien vous même nous avons le plaisir encore une fois de plus de vous recevoir en direct et en exclusivité c'est congo live c'est mardi pour parler d'un sujet spécial on va revenir sur l'état de siège parce qu'aujourd'hui quand on parle d'état de siège c'est vraiment enfin les générales constant d'hima on va parler c'est des bonnes années passées à la tête de la promesse de l'antivouï je crois c'est des années c'est théorie ouais ouais ce désordre spécial en tout cas une émission spéciale avec thierry l'eau était je rappelle que vous êtes un défenseur des droits humains c'est ça c'est ça monsieur juste merci thierry alors aujourd'hui s'il faut commencer les sites et d'abord on commence par cette actualité il faut rappeler qu'il ya les procès sur la théorie des goma qui s'est clôtirait hier on rappelle qu'il est colonel mike et mikoumbé a été condamné à la plus haut avis par la cour militaire du nord qui vous pour meurtre et tentative de meurtre il est également radier haussé des forces armées de la république démocratique du congo on rappelle également que trois autres militaires de la garde républicaine sont condamnés à 10 ans de servitude pénale principale pour meurtre et c'est pendant les colonels pauli et idrissa kabamba soldats de deuxième classe sont acquittés les rédicter tombés hier lundi soir après quelques jours de procès en flagrance et moi je ne peux que saluer cette dynamique de la justice qui a totalement été à la hauteur de son travail depuis le début de ce procès moi je demandais aux gens d'avoir confiance en notre justice parce que parmi nos magistrats et dans notre justice il ya encore des gens crédibles capables d'établir les responsabilités donc cet événement malheureux qui a déshonoré notre pays qui a déshonoré l'armée il fallait que ça se passe comme ça et ceux qui sont responsables de tout ce qui s'est passé ont été condamnés en tout cas je ne peux qu'encourager et soutenir cet élan là merci beaucoup mais c'est dire je rappelle que vous êtes un défenseur des droits humains les deux jeunes également actifs au nom qui vous faut rappeler qu'ils soutiennent parmi ces jeunes qui soutiennent bien sûr les actions de l'armée les actions du chef de l'état parce que ce sont des bonnes actions je les rappelle alors monsieur thierry qu'est ce que nous devons retenir du général constant diman qu'est ce que on a caché à l'opinion congolaise qu'est ce qu'on a caché au monde entier parce qu'aujourd'hui si les réseaux sociaux dans la classe politique on semble aujourd'hui quand on voit le général diman certes parce que c'est l'homme qui n'a presque rien ferme à la tête du nord qui vaut et pourtant il ya des grandes réalisations qu'on a pas montré à la face du monde il ya des grandes relations qui les gens ne parlaient pas qui s'est faillée militaire à réaliser pendant ces quelques années passées à la tête du nord qui vous vous savez que dieu est grand parce que nous devons partir d'abord du contexte de ce qui s'est passé à goma c'est qui s'est passé à goma les 30 août vous avez vu d'abord comment l'opinion s'est comportée on voulait relayer ce qui s'est passé à goma à la à dire que non voilà c'est le gouverneur militaire qui a fait ça d'un point de vue juridique la cour militaire vient de démontrer exactement que le gouverneur n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé à goma en tant qu'un de grands responsables de l'armée de notre pays le gouverneur militaire constant dima ne pouvait jamais le ne pouvait jamais donner l'ordre à l'armée de tirer sur ce que tout ce que le colonel et voilà il est innocenté la justice viennent de démontrer à tous ces faiseurs de bruit à tous ceux là qui ont voulu d'abord rattacher n'est ce pas la fonction du gouverneur ils ont financé des chansons pour salir le gouverneur sur les réseaux sociaux c'était c'était dramatique mais aujourd'hui la vérité est telle que le gouverneur militaire le président de la république commandant suprême de force de défense et des sécurités de la pensée n'était impliqué absolument en rien le carnage c'était une voie pour l'opposition pour certains citoyens verreux des pouvoirs n'est ce pas créer un alibi pour montrer que voilà le chef de l'état avait instauré une mesure il a envoyé quelqu'un ici et ces messieurs c'est un tueur c'est une occasion pour moi d'appeler toutes les organisations de mapping de la république démocratique du congo à constater par ses jugements que c'est un jugement impartial un jugement qui démontre que le chef de l'état que le gouverneur militaire ne peuvent en aucun jour être à la base de tuerie de goma et ça c'est quelque chose que nos confrères des organisations de droits de l'homme doivent maintenir je sais que ils tirent des informations sur base de certains petits mouvements qui sont manipulés par tel ou tel autre acteur politique mais moi pour moi en tant qu'un des pionniers de l'activisme en république démocratique du congo je déclare certainement que nos confrères nos amis doivent retenir une chose le gouverneur constant dima n'a jamais été le donneur d'ordre dans le carnage il n'est ni de près ce sont deux actes isolés qui ne concerne ça qui ne concerne d'ailleurs pas l'ensemble de l'armée d'accord d'accord merci messieurs et on parle spécial et réalisation du général constant dima on commence par je ne sais pas mais constant quand on parle de cet homme quand on parle quand on parle d'abord de cet homme c'est la constance c'est la constance je n'ai pas voulu parler de certaines choses avant je voulais que nous puissions dépasser ces procès pour que en fait les tireurs des ficelles comprennent que ils ne peuvent pas salir quelqu'un qui a été les plus grands gouverneurs de cette province il est venu au nord qui vous pour une mission spécifique la mission de restaurer la paix et la sécurité au nord qui vous il est venu avec un agenda combattre le groupe armé après les bouchages de l'exploitation illégale des matières premières une certaine rupture entre le congo et le rwanda le m 23 est venu à pied des cheveux on a suivi partout c'était parmi également c'est comme c'était l'élément déclencheur on a suivi comment les générales constantin c'est comme s'il a fermé les robinets il il a il a il a pu il a pu boucher l'exploitation illégale de minerais et c'est ça l'élément déclencheur de l'agression il est venu avec cette volonté de dire j'ai des instructions du commandant suprême je viens au nord qui vous uniquement pour faire quoi pour restaurer la paix les contextes du nord qui vous il l'a maîtrisé il a pris le bateau comme un capitaine il a conduit le bateau là où le bateau devait partir mais parce que mais parce que mais parce qu'on est habitué aux antivaleurs il fallait que même sur le plan interne que surgissent des gens qui vont commencer des contestations contre un homme rigoureux qui a fait plus pour le nord qui vous que beaucoup n'ont pas fait pendant les années qu'ils ont fait au pouvoir donc ces questions de valeur ces questions d'un messieurs qui est venu redorer l'image n'est ce pas non seulement dans l'administration mais aussi des opérations j'ai vu de gens qui ont des aberrations on dit que quand le gouverneur militaire constant dima est arrivé bon à ghana est tombé pas du tout bon à ghana est tombé à une période où le gouverneur militaire constant dima on lui avait retiré ses attributions de commandant des opérations vous comprenez un peu il faut il faut contextualiser les choses et il faut être informé parce que depuis le début de l'état des sièges je suis le seul défenseur de droits humains qui a la possibilité j'ai vu des aberrations de la voie des sans voix je suis la seule personne qui a fait le monitoring exactement de ce que l'état des sièges a fait et n'a pas fait donc revenons 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 sur cet aspect de bon à ghana parce que je ça ça m'énerve quand j'ai lu sur les réseaux sociaux mais mais voilà et on veut imputer cela ce calvaire là au nouveau au gouverneur intérimaire ce n'est pas comme ça le général yav c'est la personne dit oui bien sûr c'est lui qui a fait tomber bon à ghana moi le général constant dima moi le général thierry mohami parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux parce que c'est même la vie même bien sûr on avait convaincu qu'il m'a mis et l'avait comparé comme des renseignements et écoutez on dit ceci le général yav c'est lui les tombeurs de celui qui a fait à ce que bon à ghana tombe et il est aux arrêts par rapport à cette question donc nous sommes dans une nous sommes dans une situation aujourd'hui où il faut ce rapprochement entre l'armée la population pour qu'on gagne la guerre et la stratégie de l'ennemi on gagnera cette guerre on gagnera cette guerre avec la montée en puissance de forces de défense et de c'est l'été soutien c'est qu'est dit parce que tu sais qu'a dit à hériter d'une armée infiltrée d'une armée issue mixage brassage et le président sortant que je que je ne que je ne voudrais pas trop diaboliser a laissé un système de sécurité défaillant est totalement détruit et dans la stratégie d'aujourd'hui le président de la république est en train de rélever ces défis là et nous sommes rassurés parce que je commence à voir comment il ya du tâtonnement même dans le communiqué du m23 ils ont peur déjà ce que l'armée notre temps ou tard passera à l'offensif et nos populations de rouchourou et des masses ici seront entièrement dans une posture où il retourne chez eux c'est la question du général constantin madac et j'ai sali l'homme et qu'on connaît comme un vaillant en tout cas combatteur militaire mais qui a servi ces pays est-ce qu'on peut dire que les normes qui vous avaient besoin d'un général des normes comme constantin madame que j'ai sali comme je l'ai dit mais bien sûr le nord qui vous avez besoin d'un tel homme un homme qui a réalisé des actions qu'aucun gouverneur n'a pu réaliser ses réalisations il est venu il est venu dans le cadre des opérations avec un objectif il est venu dans le cadre des opérations éradiquer les groupes armés cette tendance là ne devait pas lui empêcher en tant que en tant qu'autorité politico-administratif même s'il était rêvé du de cette de cette dimension de dire je suis venu pour les opérations mais il a réalisé des projets des grands projets il a con des projets de développement de réaliser combien des kilomètres par exemple attendez mon cher ami attend il a il attend il a hérité de quoi d'un circuit de détournement que nous avons toujours dénoncé il a bouché ses circuits de détournement il a hérité d'une province où les fonctionnaires n'étaient pas payés moi je vous dis avec bien sûr le premier le premier élément ce que pour qu'une nation grandissent pour qu'une nation soit unie il faut la cohésion constanti m'a été l'élément moteur de la cohésion provinciale au nord qui vous il a su rapprocher dans le contexte de l'état des sièges toutes les communautés ont cultiver ce vivre ensemble ça c'est un aspect très important nous prenons le projet de développement de 145 territoires demain de maître il a conduit ses projets présidentielles et il ya des inaugurations qui se passent tout le temps on prend on prend on prend sur le plan de de la de la doré du rétablissement de deux administrations dans les standards modèles attendez le plan moderne et douté il ya des bâtiments administratifs qu'aucun gouverneur ne nous a donné qu'il a réalisé qu'il a construit sur fonds propres du gouvernement provincial que ça soit à béni que ça soit à loupéro que ça soit amas ici non mais la marque c'est ça la maximise la maximisation ne peut pas en parler parce que ça ça c'est ça c'est ça c'est grandiose on n'a jamais vu on n'a jamais vu on n'a jamais vu un gouverneur à son temps qui a réalisé ça on ne va qui a réalisé de recettes importantes comme ça et les recettes se sont affaiblis lorsque le carré minier le roubaïa par exemple c'est fermé et la gana il a un point mais c'était bien ça liste toutes ces réalisations mais revenons c'est la mission principale vous êtes réveillé vous êtes réveillé l'axime vous avez dit il est venu pour je sais pas ne traviser mettre effet à tous ces groupes armés l'activisme des groupes armés mais la question qu'elle était même tout c'est qu'on voit les personnes s'est posé combien de groupes armés qui ont été neutralisés sous le général tout le groupe armé ont été neutralisés tout je parle de tous nos groupes armés vous êtes journaliste on a ouvert abou naga à moubambiro incite des cantonnements des rendus des rendus et les processus évolué extraordinairement attendez déjà non non il ya une loi qui a été votée la loi sur le réservé je ne je la réserve de la défense je ne veux pas y revenir parce que je ne sais pas je n'ai pas autant de précisions sur les chefs de l'état pour mulier déjà cette loi bon il faut avoir ces précisions là mais je vous dis la mission principale pour lequel pour laquelle il était venu pardon c'est la mission d'éradiquer les groupes armés et en quatre mois d'état des sièges malgré que le fond des opérations sa cause toujours pour ça causait toujours problème et tout et tout mais nous avons vu il a honoré le chef de l'état dans sa mission le lieutenant général constantine a rempli convenablement sa mission de gouverneur militaire nous avons vu la phase a commencé le site a été ouvert et il y avait des groupes déjà et il est là mais voilà pourquoi je te parle de là ils sont en train de combattre aujourd'hui c'est ça bon le terme ouazalendo je proposerai même au chef de l'état de supprimer je sais que le président de la république va me suivre je sais que le premier ministre va me suivre ces trucs de ouazalendo crée une confusion totale si vous êtes dans la réserve des défenses vous êtes dans la réserve des défenses parce que avec ces termes ce terme a créé beaucoup d'histoires et alors sur le plan stratégique et sécuritaire le chef de l'état doit à son niveau prendre de dispositions qui s'imposent pour que pour que nous n'en revenons pas nous n'en revenons pas jusqu'à trois minutes oui je sais je comprenais assez des moyens nous n'avons pas ces deux minutes pour en parler alors mais c'est dire les générales constantement nommer par les chefs de l'état pour le gouverneur du nord qui vous aujourd'hui enfin puis revenir si la situation des 30 août voilà dernier à goma il a été rappelé à kinshasa quelques jours après il a été je veux pas dire en place il ya déjà quelqu'un qui fait l'intérêt mais le général le dire moi mais que je salue aussi qui également les défaillants militaire congolais est ce qui est passez-vous que le général indima pourrait revenir comme gouverneur au nord qui vous et si oui et pourquoi ou bien qu'on va s'il faut le dire comme ça les plaisirs tu sais que tu es ou bien les peuples congolais devraient lui faire confiance là je parle des peuples surtout dit non qui vaut la population dit non qui vaut cette question est très profonde mais d'abord je rentre sur sur l'envoûtement que les leaders politiques ont voulu donner au contexte du 30 août la justice aujourd'hui vient de démontrer noir sur blanc que le gouverneur militaire n'avait aucune responsabilité n'engageait ni des loins ni de près ce qui s'est passé au nord qui vaut c'est nous les gens nous la population nous le leader d'opinion nous le fils de ces pays nous ne voulons pas honorer de personnes qui ont de valeur et qui servent ces pays qui le fera ces satan et que même si on prenne le nord qui vous on les transporte dans la lune l'idéal est que moi je suis convaincu je reste convaincu que le nord qui vous a connu un grand gouverneur et le lieutenant général constantin demeure et reste le meilleur gouverneur du nord qui vous parce qu'il a pu il a il a pu faire de choses que personne n'a fait c'est pas c'est moi qui nous arrive voilà fait de cet entretien je sais pas si vous avez un autre message que vous avez envie de transmettre aux militaires et à la population congolaise mais c'est j'ai toujours été partisan du rapprochement civil aux militaires la population doit faire confiance en son armée et dans cette confiance là nous allons gagner la guerre parce que notre ennemi ce n'est pas l'armée notre ennemi c'est l'agresseur l'agresseur est cité nommément et vous devez comprendre que le terme agression du rwanda c'est au moment du gouverneur militaire que les langages diplomatiques a changé c'est le lieutenant général constantin demeure qui fut le premier à alerter avec des preuves qui a pas un groupe rebel c'est un pays qui attaque un autre pays bala a changé tous tout ce qu'ils pouvaient faire le plan opérationnel qu'il avait mis sur pied pour attaquer l'ennemi heureusement pour bala il est parti à l'arrêter mais nous devons retenir que même quand nos diplomates aujourd'hui parle de l'agression rwandaise ce n'est plus la m23 c'est parce que le gouverneur militaire constantin avait alerté et dire avec de preuves que c'est les rwanda qui nous agressent et des tels hommes ils sont rares dans l'armée merci beaucoup messieurs je vais rappeler c'est comme à la première chez nous mais tout débat de l'invité d'habitude quand nous finissons vers la fête de l'émission l'invité donne son numéro de téléphone au cas où quelqu'un peut vouloir vous contacter et de continuer les débats avec vous et les faire ça dépasse si vous voulez que je n'ai je n'ai je n'ai qu'un seul numéro cd 09 94 88 44 88 merci mesdames et messieurs c'est le numéro de thierry je rappelle que vous étiez défenseur des droits humains merci d'avoir été là ce matin merci mon frère justin merci mesdames et messieurs c'est de vous avoir regardé en direct et à l'exclusivité si congolife merci je vous fixe un rendez vous donner pour un nouveau numéro bye bye passez une bonne journée